Merci à tout le monde d'assister à ce petit quickie sur l'électronique. Je vais rester très simple aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps et tout le monde n'est pas forcément très au fait de l'électronique en général. Je vais commencer par présenter un petit peu les grandeurs physiques classiques qu'on retrouve souvent en électronique, les lois fondamentales qu'on peut être amené à utiliser. Les composants passifs élémentaires qu'on voit régulièrement revenir, je vais vous en montrer quelques-uns également. Et enfin les limites du modèle que je vais vous présenter, parce que je vais présenter un modèle pour un peu simplifier l'électronique et que vous comprenez plus facilement. Et on va voir que forcément en simplifiant, on s'astraie un petit peu de la réalité parfois. Donc je reviendrai là-dessus en dernier. Donc voilà un petit peu, on va dire, une montagne. Donc ça peut être par exemple une montagne du Mordor. Ça ne peut pas aussi claquer que mon cosplay de Saruman, je suis désolé. Vous aurez compris. Du coup, on va retrouver en fait ce qui va correspondre au courant électrique, en fait c'est que le déplacement de charges. Donc ici le déplacement de rochers. La tension quant à elle, c'est ce qui va faire se déplacer ces charges. Donc ici la différence de hauteur on peut voir entre le haut de la montagne et le bas. Je vais rajouter quelques grandeurs en plus. Donc on a les charges. Une charge en électronique, c'est un électron. Ici c'est un rocher. Et c'est le déplacement des électrons qui crée le courant. Ici le déplacement des rochers. Donc on retrouve toujours notre tension. Et on a un petit e qui se balade là-haut. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait c'est le champ électrique. Et on pourrait venir faire une analogie avec la gravitation en fait. Ce qui va faire déplacer les rochers vers le bas, c'est non seulement qu'il y a une différence de hauteur, mais également qu'il y a la gravitation qui rentre en jeu. Si on était sur la lune par exemple, les rochers se déplaceraient beaucoup moins vite. Parce que la gravitation est plus faible. Donc ce qu'il faut retenir c'est que globalement en électronique c'est à peu près le même principe. On va voir le champ électrique et la tension qui vont se faire se mouvoir les électrons. Et c'est ce déplacement d'électrons qui correspond au courant. Voilà, j'espère que je suis à peu près clair pour l'instant. N'hésitez pas à m'arrêter un moment si ça part en live. Donc quelques lois classiques. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On va rester pour ce petit quickie en courant continu. Donc vraiment très simple. Avec un régime stable. Voilà, pas de mouvement particulier. Vraiment basique de chez basique. Donc on va retrouver la loi d'Ohm. Qui va permettre de faire le lien entre la tension, la résistance et l'intensité. Parce que ça va, la loi d'Ohm, ça réveille des souvenirs un peu. Alors la loi des mailles. Donc en fait ça va être la somme des tensions dans un circuit qui doit être nulle. Et la loi des nœuds. Donc par rapport au courant. Quand un courant rentre, forcément, il faut qu'il sorte quelque part. Donc voilà, on a cette égalité. Donc voilà, on retrouve notre schéma du début avec un petit max en bas. Tout content de gravir la montagne pour répandre un peu les valeurs de max dans le monde. Petit problème, il y a un éboulement qui arrive. Donc là, si on suit un petit peu le schéma de la montagne, ça correspond en fait au schéma électrique qui est là-haut. Donc on peut voir par exemple le plus du générateur, ce serait le haut de la montagne. Le circuit, donc toute la pente de la montagne jusqu'en bas. On retrouve le courant I qui est marqué là-là. Et le petit max, par exemple, là ça pourrait être la borne moins du générateur. Donc là, en fait, on remarque tout de suite sur le schéma électrique que le plus est relié directement au moins. On a ce qu'on appelle un court-circuit. Donc qu'est-ce que ça fait que ce soit gênant un court-circuit au final ? C'est comme on peut le voir, si on applique la loi d'Ohm sur le fil, donc U égale RI, on la transforme un petit peu pour avoir I égale U sur R. En fait, il faut savoir que le fil de cuivre par lequel passe le courant est un conducteur. Jusque là, ça va. Donc qu'est-ce que c'est un conducteur ? En fait, c'est que la résistance interne va être très faible pour le courant. Donc qu'est-ce qui se passe quand on divise quelque chose par quelque chose de très petit, proche de zéro ? On va tout de suite avoir le courant qui va augmenter énormément. Donc là, si on fait l'analogie avec les rochers, on pourrait se dire que le générateur est capable de recevoir quelques électrons sur la tronche sans problème. Il peut les esquiver un par un, pas de souci. Par contre, un court-circuit, ça va être tous les rochers qui vont tomber en même temps. Donc en gros, la montagne qui s'écroule sur le bonhomme. Là, forcément, c'est un peu plus chaud d'esquiver les rochers. Donc du coup, le générateur n'aime pas. Donc soit le générateur va griller, soit en fait l'intensité qui va être dans les fils va être tellement importante que ça va faire chauffer énormément. Comme ça, ce n'est pas un problème, mais sur une installation dans une maison par exemple, ça peut mettre le feu au mur, etc. Donc voilà, court-circuit, il faut faire attention quand même. Donc là, je vais aborder le premier composant passif élémentaire. Donc on a souvent l'habitude de voir. Donc les résistances qui vont justement permettre de limiter le courant, notamment pour éviter par exemple les courts-circuits comme on a vu juste avant. Donc comment c'est fabriqué ? En fait, on a une capsule métallique avec un matériel de la céramique. La céramique est un isolant. En fait, en jouant sur cette céramique, on va pouvoir opposer une résistance plus ou moins grande au courant. Je vais vous passer quand même des petits goodies. Désolé, ce n'est pas le 20 mètres que j'aurais bien mené. On va pouvoir trouver des condensateurs, des petits transistors. C'est le droit de l'épicerie. Vous pouvez ouvrir les sachets sur l'arbre. Voilà, encore des résistances. Voilà, donc si on fait l'analogie toujours avec notre schéma de départ, la résistance en fait, ce sera un petit peu comme des arbres qui vont venir bloquer les rochers qui arrivent pour éviter d'avoir un courant trop important. Donc on a reproduit là encore le schéma électrique équivalent. Donc on peut voir la résistance qui est le petit symbole rectangulaire qui correspond donc aux arbres. Et là, le petit bonhomme a été remplacé par une LED. Donc chaque composant élémentaire, on va dire un petit move signature, c'est l'équation qui est marquée juste là à droite. Donc là, c'est la même en fait que la loi d'Ohm. Donc la caractéristique d'une résistance, c'est vraiment qu'il respecte parfaitement la loi d'Ohm. Donc U égale RI. Et donc là déjà, on peut s'apercevoir qu'il y a une petite différence quand même entre l'analogie qui est faite de la montagne et des rochers avec le schéma électrique. Est-ce que quelqu'un arrive à voir un petit peu cette différence ? Le I va dans l'autre sens ? Oui, c'est le I. Oui, alors ce n'était pas ça que je voulais revenir. Il n'y a pas de lèvres ? Oui, c'est le personnage en fait, la lèvres. Je vais vous donner un indice, c'est par rapport au courant. En gros, en fait, on a dit juste avant que la résistance limitait le courant. Et là, on peut voir sur le schéma électrique, le I avant et le I qui sort, c'est le même. Alors que là, sur la montagne, on voit bien que les rochers ne sont pas ralentis avant d'arriver sur les arbres. Donc là, c'est une petite spécificité, on va dire, de l'électronique. C'est que la résistance, peu importe où on la place, elle va limiter le courant en fait. On n'est pas obligé de la placer avant le composant qu'on veut protéger. Tout à fait le mettre après la LED, par exemple, ça va quand même la protéger. Donc là, c'est un petit schéma, en fait, c'est globalement ce que j'ai ici entre les mains. Je ne sais pas si vous allez tous bien voir. Je vais venir brancher ça. Si j'y arrive. Voilà. Donc là, en fait, c'est tout simple. On a trois LED, comme vous pouvez le voir, avec trois résistances. Et en fait, la différence, là, ça se situe au niveau des résistances. Il y en a des plus ou moins élevées. Donc forcément, la résistance la plus faible, c'est que là où le courant est le plus fort, c'est la LED qui s'éclaire le plus. Au milieu, il y en a une qui oppose deux fois plus de résistance, à peu près. Et enfin, la dernière, qui a une résistance tellement importante qu'au final, la LED ne s'allume même pas. Voilà. Pour vous éclairer un petit peu plus. On va passer donc au deuxième composant passif élémentaire, qui est le condensateur. Donc le condensateur, qu'est-ce que c'est ? C'est deux armatures métalliques, avec au milieu un isolant, qui va permettre de stocker les charges et de les relâcher. Donc ici, on a un schéma tout à fait classique. On voit le condensateur qui se situe avant une LED. La formule signature du condensateur, la plus facile à retenir, Q égale Q. Ça va, c'est pas trop compliqué. Et donc le fonctionnement d'un condensateur, en fait, c'est quand le courant va arriver dessus, il va commencer à se charger. Le temps qu'il charge, le courant peut quand même passer dans le circuit et continuer vers la LED. Au bout d'un moment, le condensateur va être complètement chargé. Et à ce moment-là, plus aucun courant ne passe. En fait, c'est l'équivalent d'un interrupteur ouvert. Voilà. Donc c'est un peu le même principe finalement que les deux bassines d'eau. Avec une à gauche qui serait le générateur, et celle de droite, le condensateur. Le condensateur va venir se charger, et va au final être au même niveau que la tension du générateur. Deux tensions égales, donc pas de différence de potentiel, pas de courant. Voilà, globalement. Donc là, c'est le deuxième petit schéma électrique ici que j'ai. Bon alors, attention, ça a été extrêmement rapide. Je vais venir appuyer sur le premier bouton. Je ne sais pas si vous avez vu. La LED verte s'est allumée, genre, pendant une demi-seconde. En fait, c'est le temps que le condensateur se charge. On peut voir en fermant, ici, c'est l'interrupteur qui est en haut, tout en haut. Toute la partie droite, du coup, est connectée, et c'est la LED verte qui va s'allumer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le deuxième bouton ? C'est la LED rouge qui s'est allumée pendant un bref instant. En gros, c'est le petit circuit de gauche, c'est le circuit de décharge du condensateur, qui va venir restituer les charges qu'il avait accumulées. Et si j'appuie sur les deux boutons en même temps, en fait, le condensateur ne peut pas se charger, donc les deux restent allumés tout le temps. Le troisième composant élémentaire, la bobine, qui est un petit peu plus complexe, on va le voir au niveau de la formule. En tout cas, dans sa réalisation, c'est très simple. C'est juste un fil de cuivre enroulé sur lui-même. Donc jusque-là, rien d'improbable, on va dire. Ce qu'on fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout déplacement d'électron, donc le courant, va générer un champ électrique. Et quand on parle d'électromagnétisme, c'est pour une raison, en fait, les deux sont liés. Quand on crée un champ électrique, il y a un champ magnétique qui va être créé également. Et en fait, la forme de la bobine, donc cette forme en spirale, comme ça, va accentuer cet effet et donc va créer un champ magnétique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut créer du courant avec des aimants, etc. En fait, on va avoir la bobine qui génère un champ magnétique. On va approcher un aimant avec un champ magnétique permanent. Et en fait, on va modifier le champ magnétique de la bobine qui va se répercuter sur le champ électrique et donc sur les électrons. Voilà, c'est comme ça qu'on peut générer du courant. C'est un petit peu ce que traduit cette formule là-haut. Donc c'est Φ, le flux électrique, pardon, celui-là, qui est égal à L, qui est une constante de la bobine, fois le courant I. J'aurais bien aimé vous le présenter également en expérience, mais c'est tellement rapide que c'est difficile de s'en rendre compte. Mais c'est un petit incident sur le courant. En fait, au moment où le courant va arriver, ça va le ralentir à cause du champ magnétique. Et donc en fait, ça va faire comme un phénomène, pas de résistance, mais d'inertie finalement. Quand on va venir mettre le courant, la LED ne va pas s'allumer immédiatement. Ça va mettre un petit delta de temps. Et pareil, quand on va éteindre le courant, la LED va rester allumée un petit peu plus longtemps. Donc là, si on fait un petit peu le récap de tous les composants qu'on a vus, donc il y a la résistance, la bobine en bas, le condensateur en haut à droite, avec les différentes grandeurs, U, I, le flux, Q, etc. Donc là, on se rend compte que finalement, il reste une case qui n'est pas occupée. Donc là, jusque là, un peu bizarre quand même. Et en fait, en 1971, il y a un mathématicien qui a théorisé l'existence justement de ce quatrième composant. Et là, ça s'appelle le même restore. Donc là, c'est beaucoup moins connu que les trois autres. Je n'en ai même pas à disposition, je n'en ai même pas en photo. Parce qu'en fait, l'idée date de 1971, les premières implémentations de 2008. Et encore, il y a des débats à savoir est-ce que ça implimente vraiment un même restore ou pas. Même en 2014, etc., il y a encore des expériences sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui le rend si incroyable, on va dire, ce même restore ? C'est qu'en fait, il y a une notion, comme son nom l'indique, de mémoire dedans. En fait, ça se comporte un petit peu comme une résistance, sauf que contrairement à la résistance qui a une valeur fixe, la résistance du même résister dépend du courant qu'il a traversé avant. En fait, il garde en mémoire le courant qu'il a traversé et va générer une résistance par rapport au courant qu'il avait reçu. Donc, c'est pour ça que c'est assez puissant. C'est que l'heure actuelle dans nos processeurs, etc., tout ce qui est calcul est complètement séparé de mémoire. Alors qu'avec un composant comme ça, on peut finalement un petit peu rassembler les deux. Donc, c'est vraiment encore un petit peu théorie. Il y a quelques implémentations qui existent, mais c'est assez rare par le moment. Donc, je vais passer maintenant un petit peu aux limites du modèle puisqu'on a vu, donc ça, c'est bien pour comprendre un petit peu les bases, mais ça ne reflète pas entièrement la réalité. Donc, on a vu déjà que le courant était impacté peu importe la place de la résistance, alors que dans un modèle comme celui-là, ce n'est pas le cas. Il y a également tout ce qui est déplacement des électrons parce qu'avec un modèle comme ça, on a l'impression finalement qu'on aurait un tube de vide en quelque sorte et que les électrons partiraient les uns après les autres se déplacer normalement. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs formules qui permettent de calculer la vitesse d'un électron et dans le cuivre, c'est seulement l'ordre de quelques centimètres par heure. Alors pourtant, quand on appuie sur un interrupteur, on n'attend pas plusieurs heures avant que la lumière s'allume. Donc en fait, comment ça se passe ? C'est que c'est un petit peu à l'image d'un tuyau d'arrosage qui se fait rempli d'eau. Au moment où on ouvre le robinet, l'eau sort directement du tuyau. Pourtant, ce n'est pas l'eau qui sort du robinet, qui sort en premier. Est-ce que vous me suivez ? En gros, dans un fil de cuivre, il y a forcément des atomes et donc les électrons. Les électrons sont déjà présents dans le fil de cuivre et ça forme une longue chaîne. Et finalement, le signal électrique, ce n'est pas les électrons qui se déplacent. Ça va être en ailleurs une petite oscillation du premier électron qui va se répercuter sur tous les autres. C'est pour ça qu'on a une vitesse proche de celle de la lumière finalement et qu'on n'est pas obligé d'attendre plusieurs heures quand on allume la lumière. C'est combien de diamètre ? C'est quelques centimètres par heure, 40 centimètres par heure, dans le cuivre. Donc oui, ça prend son temps quand même. Et ça, c'est en courant continu parce que le pire, c'est en courant alternatif. On a une tension alternative. Les électrons vont venir faire des vrais-vains. Donc en fait, ils restent sur place quasiment. Donc là, on peut attendre vraiment longtemps. Donc voilà, une petite source pour ceux qui veulent creuser peut-être un petit peu plus les différentes grandeurs. Le même restore également parce que je ne suis pas expert dans le domaine. Voilà. Et puis le livre de projet Arduino que j'ai juste là. Je me suis servi pour faire la petite montagne d'ailleurs. Ça, on l'a quand on achète un kit Arduino. C'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai tous les composants que je vous ai fait passer. Et voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Bravo. Merci. Salut. Oui. Bise. Bonjour, Mathieu Touchet. Le même restore, il y a des... Ah, il ne marche pas. Non, c'est ça, il ne marche pas. C'est un registre. Le même restore, il y a des composants physiques qu'ont été créés pour l'alimentation. Dans un laboratoire, c'est ça. Mais bon, c'est avec des trucs très particuliers, des oxydes de machin, de trucs. C'est compliqué, très compliqué. Ok. Ouais. Donc, à tes cibles pour faire des exercices avec les enfants, c'est souvent le sujet ? Alors, je n'en ai pas sous la main, mais oui, à mon avis, j'en ai vu plusieurs en faisant mes recherches. Je pense que tu devrais trouver. Mais je n'ai pas de nom en tête là. C'est quoi comme type d'exercice qu'on peut... Bon, après, ça dépend du niveau des enfants et tout ça. Je ne sais pas. Moi, j'avais vu pas mal de trucs type collège, lycée. Ouais. Avant, je ne sais pas trop ce qu'on peut proposer. Mais c'est du plat concret ou c'est du diversif à un niveau idéal ? Euh, non, ce que j'ai vu, c'est plutôt du plat concret, un peu réverbatif, les formules et tout ça. Sinon, pour un arloigno roule, comme ça, il y a pas mal de schémas qui sont rigolos, qui te fournissent un moteur avec des visites, par exemple, par le tapot papier derrière, pour faire des trucs assez sympas. Dans le livre de projet, là, typiquement, attends, je vais te le passer si tu veux. Il te propose plein, en fait, des petits projets avec des composants, justement, qui sont dans la boîte. C'est pas cool. Bon. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501